Et c'est pour ceux-là qu'il y a eu un moment en avant, dans la foulée, c'est joué rapidement, à la main, avec Pinto, un mètre, à un mètre de laissé, ce sera un espoir phénoménal, Correa, le talonneur qui s'est lancé bien en tête, ils vont le marquer, ils ont un avantage en cours pour lui. Et où va ? Avec Thiago Girao, il n'est pas loin, 50 centimètres maintenant, allez les loups portugais, et ça défend bien, les Neu-Zélandais qui sont là chaque fois, encore une occasion, il était limite de la ligne, il manquait 3 centimètres. Si ça platit sur la ligne, il y a essayé que dit Chris White, est-ce qu'il voit le ballon ? Il va demander la vidéo probablement. Ah, il hésite, il hésite, vidéo effectivement. Et il y a avantage en cours, puisqu'il avait levé le bras, donc s'il n'y a pas essai, il y aura une pénalité pour les Portugais. Ce sera dur de le voir ce ballon. Oui. La vidéo ! Quelle volonté, quel courage ! La phrase de Chris White, est-ce qu'il y a une bonne raison d'annuler l'essai ? C'est la question qu'il a posée à Dave Pearson, son compatriote anglais, qui est en train d'analyser les mêmes images que vous avez à l'écran en ce moment. On voit cette percée, non. Non, 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 parce que là, on ne le voit pas, mais c'est quand même à quelques centimètres de la ligne. C'est à quelques centimètres de la ligne, oui. Alors, comme le public voit également ces images, évidemment, il réagit, mais le plan, là, ne peut pas aider l'arbitre. Tout le public aimerait bien que cet essai soit accordé. Non, là non plus, on ne le verra pas. On ne le verra pas, car la ligne n'est pas clairement définie. Voilà, c'est celui-là, là. C'est ici qu'il pourrait accorder l'essai, avec cette ultime charge. Et là, est-ce qu'il pose vraiment le ballon ? Est-ce que le ballon touche l'embut ? S'il y a un doute, et s'il ne voit pas poser le ballon, s'il y a un doute, il n'accordera pas l'essai. Chris White, qui doit avoir l'avis maintenant de l'arbitre vidéo. Il sera bon, il y a essai, l'essai pour les Portugais. C'est le deuxième de leur histoire. Et ce deuxième essai est marqué contre les All Black. Il part avec le ballon, il n'a pas transformé. Il se ramène le ballon, il a marqué. Il se ramène le ballon au lieu de le laisser pour la transformation. Incroyable Portugais qui parvient à bouger les avant-néo-zélandais sur cette phase de pilonnage. Ora, ils y sont arrivés dans l'embut. Un essai qu'on accordera au vétérimaire Rui Cordero. C'est une belle récompense pour cet engagement de ces avant-portugais qui contrarient quand même le jeu des All Black. Les All Black ont été très bons en jouant beaucoup plus au large, en pénétration beaucoup plus au large, mais pas en jouant sur les avant-portugais. Donc là, eux, ils ont marqué. C'est une très belle récompense pour eux. Transformation de Duarte Cardoso-Pinto. Pour aller atteindre la barre des 10 points. Oui, ça passe. 52 à 10. Eh bien, pour l'instant, en seconde période, Jean-Claude, après presque 8 minutes de jeu, on en est à ce score assez incroyable. 7-0 pour l'équipe portugaise, en seconde période, je précise. Ils mènent à 7-0, c'est très beau pour eux.